Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et donc c'est une page de garde du mois de mars. Alors là je travaille avec des sprays d'illusion, voilà en split, en splits et comment. Donc j'ai humidifié ma feuille au préalable pour que la couleur s'éparpille correctement sur toute la page. Et donc voilà tout simplement. Alors oui je voulais aussi vous dire un petit truc c'est que je vous remercie énormément pour tous les commentaires que vous m'avez laissé sur ma précédente vidéo. Donc là où je vous annonçais que je reprenais le travail et compagnie. Voilà vous avez été super compréhensibles par le fait qu'il y aura moins de vidéos sur ma chaîne et vous êtes plein à m'avoir souhaité des félicitations d'avoir retrouvé du boulot. Voilà ça m'a fait super plaisir tous vos commentaires. Donc je vous remercie. Donc j'ai mis des j'aime sur les commentaires mais je tenais à vous remercier ici de vive voix. Et donc voilà que dire que dire sur cette page. Vous voyez là c'est un tout petit format. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de travailler sur vraiment un tout tout petit format. La carte doit faire 10 par 15 plus ou moins. Voilà ce sera la page de garde du mois de mars. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. J'avais envie de faire un plus petit format. J'aime bien quand c'est tout petit tout mignon. Voilà tout simplement. Et donc là je fais du tamponnage donc avec une planche de tampon des ateliers de Karine. Et donc je reprends une Distress Oxide qui reprend plus ou moins les couleurs existantes sur le fond. Comme ça, ça fait un tamponnage ton sur ton que j'aime beaucoup. Et ensuite je prends un tampon de la marque Denim Tampon. Ça va aller avec le mot Mars. Tout simplement pour le mois de mars. Et donc je vais faire des petits tamponnages également en ton sur ton. Voilà voilà. Alors pour l'instant, vous avez des vidéos filmées. Ça doit faire au moins presque deux semaines que je n'ai pas scrappé. C'est des vidéos que j'avais déjà filmées au préalable. Je suis bien contente parce que ça me permet de me laisser une marche pour prendre mon rythme par rapport au boulot et ma vie privée. Et donc j'ai tout simplement à faire les voix off. Et donc voilà, c'est tout facile. Les voix off en général, ça va assez rapidement. Donc voilà voilà. Alors à part, j'ai fait une colorisation comme sur la page principale pour pouvoir tamponner des étiquettes et les découper. Voilà comme ça, j'avais une étiquette reprise dans les mêmes tons du fond. Et j'aime bien l'effet comme ça. C'est assez beau. J'aime bien. Il faut savoir complimenter son boulot quand on l'aime bien. Et c'est le cas là. Donc voilà. Je crois d'ailleurs que les étiquettes qui restent, je vais vous les ajouter dans l'enveloppe. Si je me souviens bien, il y a longtemps que j'ai fait cette réalisation. Enfin longtemps. Ça fait peut-être, ouais, trois semaines. Mais voilà avec ma mémoire de poisson rouge, vous me connaissez maintenant. Alors là, je prends un pochoir de Tim Holtz. Et donc je mélange avec de la Distress Oxide pour coloriser tout simplement le modeling paste. Voilà, c'est bien de faire ça avec ça. Parce que quand je le fais avec de l'encre liquide, un peu comme ici, ça devient beaucoup trop liquide. Tandis que là, je l'ai fait avec une partie de Distress Oxide. Donc c'est quand même beaucoup plus sec. Et là, je n'ai plus eu qu'à ajouter une mini goutte de Diligion. Et mon modeling paste reste quand même assez épais. Et ne se liquifie pas comme si je n'avais mis que le Diligion. Ça va aller, je vais y arriver. Alors là, je suis en train de faire ma voix off dans ma cuisine. J'espère que le son passe bien. Voilà, je suis tout simplement dans ma cuisine parce que, voilà, on a la nièce de mon compagnon. Et elle est en train de se laver. Et je préfère avoir toujours une nouille quand elle se lave. Elle est grande, mais on ne sait jamais. Je préfère toujours rester près d'elle. Et voilà, comme on est déjà jeudi soir et que la vidéo doit être publiée vendredi matin, il était temps que je fasse ma voix off. Donc, ben voilà, je le fais dans la cuisine. J'espère que le son sera bon. De toute façon, c'est exceptionnel. En général, je fais mes montages dans ma scrap room. Mais voilà, très exceptionnellement, je le fais ici tout simplement. Ça va aller, ça y est, je me réveille. Je suis en train de péter mon petit plomb. Alors, pour l'instant, le boulot se passe bien. Franchement, je suis contente. Les journées se passent super vite, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo. Voilà, c'est top, top, top. J'adore. J'adore, j'adore. Ça faisait longtemps, celle-là. Voilà, donc, j'ai plus grand-chose à dire sur cette réalisation-là. Là, actuellement, donc, j'ai fait tout le mois de mars au niveau scrap. Et j'ai entamé le mois d'avril, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. J'ai du retard, certes. Mais pas un retard faramineux. Et j'espère que, malgré que je reprenne le boulot et compagnie, je ne vais quand même pas prendre trop de retard. Voilà. On verra. Dans les mois qui suivent, ça se peut, dans six mois, je vais dire, oh, mon Dieu, quelle horreur, je n'ai pas avancé. On verra, on verra, de toute façon. Bref, je vais vous laisser là, donc, avec le reste de la vidéo en musique. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et bien, voilà. Je vais vous laisser là, en musique. Je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501